De façon, ensemble, 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 rien n'arrête, il n'y a pas d'honneur. Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations inter-africaines et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, autorités civiles, populaires et publicieuses, chers amis de la presse, distingués délégués venus des provinces, Mesdames et Messieurs les progressistes, militants, militants, sympathisants du Parti Le Fasso Autrement, distingués, invités, Mesdames et Messieurs, Au nom de la direction politique de Le Fasso Autrement, je voudrais encore une fois vous souhaiter à toutes et à tous une fraternelle et chaleureuse bienvenue dans cette merveilleuse enceinte du Palais de la Culture, Jean-Bierre Guingané, à l'occasion de la cérémonie de clôture du premier congrès ordinaire de notre Parti. D'un fait de jeu, je voudrais souligner combien votre considération et votre soutien à notre Parti se traduisent par votre présence déjà à la cérémonie d'ouverture hier et à nouveau ici, cet après-midi, à cette cérémonie de clôture de notre congrès. Au-delà de cette grande marque de considération et d'esprit que je ressens, j'y vois votre grand intérêt pour le contenu de nos travaux et une attente aussi forte pour les résultats qui en sont sortis et dont la mise en œuvre dans les jours, semaines et années à venir constituera la feuille de route au quotidien de notre Parti. A toutes et à tous, nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. Je voudrais saluer la présence de mon ami Chahirou Bari, président du Paran, venu nous rejoindre aujourd'hui de Beauvoir, pour participer donc à cette cérémonie de clôture, nous donner des encouragements et nous féliciter pour la circonstance. Applaudissez pour nous. Les renasciments vont aussi à l'endroit de tous les responsables des partis politiques, les organisations de la société civile présentes avec nous à cette cérémonie de clôture. Chers camarades, pendant deux jours, vous avez miscieusement et avec acidité examiné courageusement les différents actes de travail qui vous ont été mis soumis. Pour en avoir été le témoin privilégié, je sais que les débats ont été animés, parfois difficiles, mais toujours riches et productifs, avec le souci constant en vous, d'offrir le meilleur de vous-même à notre parti. Vous avez examiné attentivement le rapport d'activité du Bureau politique national. Votre appréciation est pertinente. Vos recommandations sont encore plus pertinentes et surtout très utiles. Et la direction politique du parti fait s'y aide vos remarques et observations et s'engage à faire de son mieux pour éviter à l'avenir les insuffisances et les faiblesses que vous avez pu noter. La direction politique du parti s'engage à mettre en œuvre effectivement les recommandations que vous avez formulées et force est de reconnaître que celles-ci contribueront grandement et certainement au renforcement de notre parti et à la consolidation de ses acquis. Mes chers camarades, la relecture des textes fondamentaux de notre parti a été le deuxième axe de votre travail, brillamment et positivement enrichi par vos différentes contributions pertinentes qui puissent leur source dans votre expérience de terrain, les statuts et le règlement intérieur qui gouvernent désormais notre organisation. Ils s'imposent impérativement à nous tous, et sans aucune perte de temps, la poursuite et l'approfondissement de la mise en place des structures. Ainsi, les comités de base seront élargis, les sous-sections plus diversifiées et les sections plus renforcées. Mais, sachons que, plus que la mise en place formelle des structures, c'est leur opérationnalisation, leur animation et leur fonctionnement effectif qui feront la différence et engrageront les résultats escomptés. C'est pour cela que je vous exhorte tous, cadres, responsables de comités de base, responsables de sous-sections, de sections, à vivre en véritables animateurs de leur espace politique, à rassembler, à éduquer, à sensibiliser et à convaincre le plus grand nombre pour la consolidation des bases de notre parti. En application des nouvelles dispositions statutaires, il vous a pu délire de nouveaux organes dirigeants, un bureau politique national et un secrétariat exécutif permanent. Je voudrais saluer tous et maintenant et vous féliciter pour l'excellent travail de rénovation, de rajeunissement et de féminisation de notre parti que vous venez ainsi d'accomplir en droit de vie avec la vision politique de la direction du parti et le souhait fort de toute notre base. Le parten d'autrement dispose désormais d'une nouvelle armée de jeunes et de femmes prêts à batailler pour la réalisation de sa vision et de ses objectifs. Vous avez aussi procédé à un réajustement de nos statuts en tenant compte des nombreux nouveaux déchets. Tous les membres du nouveau bureau politique national et du nouveau secrétariat exécutif permanent se joignent à moi pour vous remercier très sincèrement pour la grande marque d'estime et de confiance que vous venez de manifester à leur endroit. Nous recevons ces nouvelles responsabilités, non pas comme des honneurs dont il faudrait se vanter, mais comme des sacerdoces et des sacrifices dont il faut souffrir. J'exhorte les responsables des différents secrétariats à se mettre rapidement au travail pour préparer notre parti à ces combats futurs et mériter la confiance qui vient d'être ainsi placée en vous. Mes chers compatriotes, ce congrès revêt déjà pour nous un caractère historique parce que vous avez proclamé vos efforts, votre appartenance à la grande famille libérale et nous prendrons les dispositions pertinentes pour l'adhésion dans les meilleurs délais de le façon automat à l'international libéral. Notre profonde conviction est que la démocratie libérale, la démocratie pluraliste est devenue l'aspiration des peuples à travers la planète. Dans ce système politique, les peuples s'organisent au nom de la liberté de vivre, la liberté d'être et la liberté de choisir. Notre vision de l'économie est celle d'une coexistence intelligente entre l'État et le marché. Le Burkina Faso a besoin d'un État qui assure la pleine sécurité des citoyens, d'un État qui fournit l'éducation et la santé à tous afin que les uns et les autres aient les capacités et les aptitudes pour participer pleinement au processus de production, assure l'égalité et les chances, un État qui protège notre environnement, un État qui garantit le libre exercice des libertés, un État qui établit les règles de l'économie, un État qui corrige les distorsions et les inégalités. Mais notre pays a aussi et surtout besoin du génie et des compétences de ses entrepreneurs, d'une classe dynamique de personnes qui osent et tentent d'entreprendre. Notre pays a besoin aussi d'un climat de la liberté, d'entreprise qui est essentielle pour produire, innover et avancer, a besoin aussi de la liberté de transaction entre acteurs économiques, qui a besoin aussi de l'égalité des opérateurs économiques devant la loi et devant les marchés de l'État. On ne choisit pas l'État ou le marché, on concilie l'État et le marché. Chers camarades, je suis très honoré par votre décision de me confier à nouveau la direction de notre famille politique. J'en mesure l'honneur, la servitude et les sacrifices. Mais j'accepte votre décision. Autant que mes capacités physiques, morales et intellectuelles le permettront, et aussi longtemps que vous m'accorderez votre confiance et votre soutien, je n'épargnerai au plein effort pour mériter votre confiance et faire de la façon autrement la première force politique de notre pays. Pour ce faire, redoublons d'efforts, car pour réaliser ces ambitions folles et victimes et nombreuses, beaucoup restent encore à faire et à parfaire. Notre premier congrès extraordinaire se termine dans la même ambiance, triplement studieuse, enthousiaste et conviviale dans laquelle nous l'avons entamé. Fort de notre enrichissement collectif, nous sommes en ordre de bataille pour les échéances électorales du 11 octobre 2015 et du 31 décembre 2017 pour le façon autrement. L'année 2015 est l'année de l'espoir. L'année 2015 est l'année de la louternance. L'année 2015 est l'année du changement. Et nous avons le devoir de réussir et de faire de 2015 l'année de notre année. Donc, à l'enseignement. Sa conséquence est tenant compte de ce qu'il précède, j'accepte avec honneur et humilité la charge que vous venez de me donner d'être le porté standard et le candidat de le passeau autrement pour les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Et au-delà de ma famille politique, de tous les Burkinabés, j'ai besoin de tous les Burkinabés pour une mobilisation sans égale dans toutes les provinces et communes de notre pays. Vous saurez et vous pourrez le faire pour que les clés du palais de Bossiab soient confiées aux docteurs à placer les travaux au soir du monde de son. Nous gagnerons, nous gagnerons et nous gagnerons. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je voudrais être la cristallisation de l'incarnation de l'unanimité des Burkinabés. L'homme qui sait entendre et écouter et écouter tous les Burkinabés et répondre à leurs aspirations légitimes pour le changement. D'ici là, à vous toutes et tous, venus des quatre coins du Burkina Faso pour donner une nouvelle dimension à notre parti, à tous les congressistes qui représentent inférieurement de Faso à travers le Burkinabato et le monde, au comité d'organisation et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien pour la réussite de notre congrès, je souhaite du fond du cœur un bon retour à la maison tout en sachant prêts, engagés, déterminés pour les combats futurs. Sur ce, Mesdames, Messieurs, les congressistes, chers invités, je déclare clôt le premier congrès ordinaire de le Faso autrement et je vous remercie. Le Faso ! Le Faso ! Le Faso ! Ensemble ! Ensemble ! Réaligné, dénonce ! C'est dénonce ! C'est dénonce ! C'est dénonce !